bonjour à tous et bienvenue dans cette première mams tv alors comme d'habitude n'oubliez pas l'abonnement le push la cloche soyez nombreux dans le chat je vous en supplie ça me fait tellement plaisir et j'aime bien chatter avec vous c'est très présente sur le chat bien évidemment un le petit don le petit souscription si vous pouvez bien évidemment je vous demande pas des milliers des cents mais vraiment ça ça sent pas pour aider la chaîne à l'améliorer surtout à me payer un nouveau micro parce que je vous garantis qu'il me fait des misères et un nouveau pc parce que franchement c'est plus possible assurez vous bien j'en paye une partie ça n'est pas vous le seul contributeur mais on va dire voilà donc j'avais j'avais dit dans une précédente vidéo que je ferai donc une vidéo sur le bétonnage de la place de la concorde pour recevoir les épreuves de skateboard de bike ou freestyle enfin de tous ces trucs là puis l'article vient de médiapart alors médiapart je suis pas super fan mais bon mais en tout cas apparemment après dans l'article dit ce que c'est éphémère du béton éphémère alors s'il faut aller après au marteau piqueur pour tout enlever ce qu'il ya de positif c'est que apparemment ils vont restaurer les deux fontaines qui bon bah comme c'est pas entretenu un idalgo elle préfère elle préfère faire des travaux qui coûte une blinde surendetter la ville de paris pour quand même savoir qu'il y a 10 milliards de dettes par la ville de paris et là vous allez voir dans cet article là que bah ma foi les JO ça va coûter une petite blingouillette et que les pauvres parisiens bon bah déjà qu'ils ont vu leur taxe foncière augmenter 60% c'est un sain d'arracher les cheveux de la tête tout va faire fumer la cassette il y a déjà les flammes donc rassurez-vous que la fumée va pas tarder à en sortir enfin en tout cas depuis là j'ai la photo d'illustration d'ailleurs vous avez la belle hidalgo le bel éloir philippe et je pense que l'autre c'est le président du cio france qui doit être à côté fiero a ils ont une belle tête de vainqueur cela en tout cas c'est un un article de reporter avec une terre t e r r e comme la terre un donc c'est un site qui normalement est écolo et là pour une fois je suis un peu d'accord avec le dit bon là pour une fois c'est pas du vert pastèque là c'est de l'écologie de bon sens le titre les jeux olympiques que sont le prétexte au bétonnage de l'île de france et vous allez voir que vraiment c'est pas piqué des verts donc en 2024 paris accueillera les jeux olympiques d'été mais ils n'ont pas eu le choix en même temps un c'était les seuls candidats donc forcément un c'est comme pour les jeudi vert en 2030 c'est le candidat personne ne veut plus faire les jeux moi je dis on rend ça à athènes bon elle je libère athènes il est un petit peu compliqué ce qui a roulé mais mais voilà on trouve un pays voilà la scandinavie voilà la norvège ou la finlande la suède je ne sais quoi pour faire les jeux d'hiver et et voilà mais il faut arrêter que ça circule comme ça de pays en fait je ferme cette parenthèse donc les auteurs de cette tribune s'indignent des mensonges de la communication officielle autour de cet événement qui tait notamment le déni de démocratie à l'heure et l'intention au delà des jeux d'accélérer à l'urbanisation et de la métropolisation de l'île de france dont vous aurez en dessous le nom donc de ces de ces de ces de ces de ces de ces gens là qui ont qui ont écrit l'article voilà donc avec leur leur fonction etc donc le comité d'organisation des jeux olympiques donc le cojo se présente désormais comme le bon élève de la classe dépassement budgétaire promesses inconsidérés projets aventureux tout cela est oublié désormais le cojo se veut vertueux et vous allez voir que c'est encore du pipeau il vient de trancher dans le vif et de décider en accord avec le comité international olympique cio ce qui sera fait ou pas pour les jo de 2024 et ce dans le cadre d'une enveloppe qui jure qu'il ne sera pas dépassé la façon qu'elle est déjà dépassée depuis bien 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 longtemps l'enveloppe un qui pas qu'un peu un peu comme la campagne à sarco pareil on verra si ils ont aussi aux assises pensurent bon hélas nous sommes loin du compte le meilleur moyen de ne pas dépasser un budget consiste pour le cojo à ne pas inclure certaines dépenses pourtant nécessaire celle le relative à la sécurité sont toujours très fortement sous-évalué restez pas à paris les parisiens restez pas à paris ça va être un véritable coup de gore france et j'y bon bref les rends sur la sécurité à beau darman a beau montrer les muscles avec nièce ça va pas le faire ça va pas le faire ça va pas le faire bon donc comme celle relative aussi à l'accélération du métro automatique grand paris express comment peut-on parler de sobriété alors que les dépenses publiques programmés atteignent déjà un milliard et demi d'euros nana mais vous avez pas mal compris un milliard et demi d'euros bon c'est pas là donc l'organisation des JO souffre d'une tare originelle qui est le déni de démocratie alors que nul ne pouvait croire que la candidature sur papier glacé était crédible aucun débat sérieux n'a eu lieu aucune concertation digne de ce nom et le référendum que nous demandions a été refusé ce déni se poursuit la pseudo concertation qui a eu lieu en scène saint-denis n'est qu'une façade et d'ailleurs le cojo a pris ses décisions le jour où une séance de concertation était prévu démontrons le peu de cas qui fait de ce type d'exercice purement formel on apprend au passage que le parc georges valbon poumons verts de la scène saint-denis sera amputé de l'air des vents poumons poumons verts vous avez bien entendu poumons verts c'est quand même absolument effarant les bétonnés pour y installer pour y installer pour y installer le village des médias alors que le rapport de la commission d'évaluation du cio de juillet 2017 indiquait que cela n'était pas nécessaire non mais c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas de radio il n'y a pas de déjà de structure qui pourrait accueillir les commentateurs il faut leur construire un petit machin dans un espace vert et ça sera du béton rassurez vous bien et là ça sera pas faut pas pour les gens pour des gens qui ont de bayonne du temporaire ça sera du pérenne et ça sera laissé à l'abandon merci les geos c'est une catastrophe nationale ça coûte une blinde contribue à cette affaire ça va rien rapporter du tout même s'ils vont augmenter le prix de la sandwicherie et c'est un pendant la période des joueurs enfin rassurez vous quand ils disent que c'est temporaire c'est pérenne mais ça je répète je radote je sais il faut bien que ça rend dans la petite caboche bon alors un pas un décret déclare opération d'intérêt national toute opération liée aux JO le cojo persiste à parler de jeux inclusifs d'héritage et de transparence quelle inclusion quelle transparence alors que la loi olympique récemment votée suspend les règles d'urbanisme relative aux expropriations mais aussi s'accrochage des panneaux publicitaires sur les monuments historiques et ben oui j'ai fait une vidéo là dessus la mairie de paris est décorée avec des panneaux publicitaires pour les JO et ben c'est interdit figurez vous par le CIO ils s'en foutent ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent ils vont prendre le pv mais c'est pas dans le c'est pas de leur poche qu'ils vont payer c'est le contribuable donc qu'est-ce qui s'embranlent en fait ils font exactement ce qu'ils veulent on va dégager ces gens là quand le 9 juin on va voter le 9 juin les gars moi oui en tout cas je peux vous plus au cul pour y aller voter même s'ils veulent pas là j'ai mon chat qui fait des sièges je suis vraiment désolé si ça vous incommode mais c'est ça où je paille peur tu attends mon chat je t'aime tu m'emmerdes mais je t'aime bon donc et attendez c'est pas fini attendez attendez en complément un décret déclare opération d'intérêt national toute opération liée aux JO ce qui achève d'écarter les élus et les populations locales des décisions d'aménagement les concernant ah oui j'ai fait une vidéo aussi dessus ce maire de coubron était même pas mis au courant qu'il allait recevoir les jeux paralympiques cyclistes mais ils n'étaient pas mis au courant ils sont complètement écartés du bordel pire l'argent des offices publics de hlm est mobilisé pour la construction du village olympique et du village média article 12 de la loi alors que le mal logement est criant cet usage de l'argent destiné au logement social ne peut susciter que l'indignation ouais moi ça me fait pur les les pauvres gens les travailleurs pauvres on va dire un pas les gens foutre je vais pas dire un mais vous voyez qui je veux parler qui arrivent d'autres pays qui viennent là pour pendre en lune pour toucher les aides etc alors que vous avez des travailleurs pauvres qui s'échine matin au soir et qui ont même pas en plus c'est des listes d'attente pour hlm et c'est monstrueux donc ça leur logement hlm pour même pas être entretenue donc fuites d'eau rats fissures ascenseurs en panne j'en passe et des meilleurs donc maintenant l'argent qui était destiné à ça ça va aller pour les constructions dites éphémères des jo qui finalement seront pérennes à la 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 mon dieu mon dieu mon dieu donc la promesse de l'héritage a été la carotte destinée à faire accepter le projet ah oui c'était une belle carotte belle carotte en attendant les dotations destinées à la pratique du sport baisse le département ayant voté une amputation de moitié des subventions au club sportif pour dégager 5 millions d'euros destinés aux grands partenaires du sport les sponsors donc les copains donc votre petit gamin qui va faire du foot dans un club de foot ou au basket ou au hand ou au judo ou je ne sais quoi ça va disparaître pourquoi pas parce qu'ils auront plus l'argent pour faire tourner la baraque ou alors ou alors le la souscription va coûter une blinde et les parents pourront plus payer donc les gamins plutôt que d'aller faire du sport ils vont traîner dans la rue avec marteau couteau et tout le bordel ou alors elle est sans filer vous savez ces petites recharges le monde pour aller les siphons voilà on va en faire des zombies de nos gamins s'ils ne font pas de sport moi je suis mais juste furax mais dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires honnêtement et dans le chat j'espère vous êtes nombreux dans le chat ça changerait un petit peu et mettez dans les commentaires je vais faire un petit sondage si vous inquiétez pas mais mettez des commentaires ça serait super sympa vraiment donc donc les JO constituent en réalité un obstacle à la pratique du sport et donc en plus en plus la région francilienne a diminué de 9% donc ça c'est pécresse madame pécresse la dotation destinée au sport au scolaire alors qu'ils veulent augmenter le nombre d'heures de sport dans les écoles ce qui n'est pas mal en soi bon moi je n'aimais pas ça ça me faisait suer il a ce qu'à de lire j'aimais pas ça mais merde on va voir quoi des petits obèses le champ de mars va être occupé plus de quatre ans par une infrastructure dite éphémère alors que le grand palais fait des travaux de rénovation destinée à ce qu'ils reçoivent les jeux olympiques en 2024 cet espace vert situé en zone particulièrement protégée sur le plan patrimonial est fréquenté par 21 millions de personnes qu'elles soient riveraines ou touristes sera dès lors en grande partie inaccessible au public et particulièrement les 14 juillet pour la fête nationale ou des centaines de milliers de franciliens viennent voir les feux d'artifice cet espace fragile a déjà subi des dégradations importantes lors de l'implantation de la panzone de l'euro 2016 qui n'ont à ce jour pas toutes étaient réparées non mais à l'eau quoi un prétexte pour artificiel artificialiser à grande échelle des espaces naturels d'île de france par ailleurs le beau discours écologique tenu par la ville de paris fait long feu quand on connaît certains détails il est question que les remblais des travaux de l'année 17 nord-saint-denis le bourget soit déversé sur les très fertiles terres agricoles du triangle de gonesse stérilisant celle ci de manière irréversible mes amis des paysans franchement si vous me regardez mais ça vous fait une raison de plus de gueuler ça d'un go miss et des dingos on marche sur la tête on est comme dit dame on est dans la maison qui rend fou d'astérix vous la connaissez cette bd c'est incroyable mais incroyable la réalité est que l'opération des jo est mise au service d'un projet plus vaste celui d'une métropolisation de paris l'idée est de profiter des jo pour faire de paris et de l'île de france une vaste métropole connectée organisée en pôle d'excellence donc l'argent pour les copains vous aurez compris la nomination de l'architecte roland castro confirme cette vision à courte vue et de peu d'intérêt d'un aménagement du territoire en zone spécialisée où les problèmes de l'accès au logement ne sont pas traités que par l'éloignement des populations les plus modestes par la gentrification des zones centrales et où le renchérissement du foncé est porté par une spéculation sans fin en somme les JO sont l'occasion d'une fuite en avant dictée par une logique libérale qui voit s'y intensifier pardon les zones urbaines alors que des portions entières du territoire français se désertifient il est temps que la question des JO deviennent une question politique et ne soit plus traité à grand renfort d'artifice de communication alors non 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 pas de question politique question de souveraineté démocratie le peuple doit décider pas ces gojo qu'on a là certainement pas ces abrutis là qui sortent des corps des ponts des corps de des dots ou de l'ENA des machins non non l'ENA a été écrit par le général de gaulle pour créer les hauts fonctionnaires mais il y avait des hauts fonctionnaires dignes de ce nom là aujourd'hui c'est que des young leaders qui vont mais juste faire de la permaculture là alors ça sera même plus au sol ça sera en l'air il y aura pas je vous ferai une vidéo tiens sur les nouveaux young leaders vous allez voir un petit peu ce qui nous attend parce que c'est vraiment ce qui est en train de se produire là aujourd'hui c'est en marche ah il a bien trouvé le nom de son parti l'autre connard en marche poudre et moumouté en tout cas voilà merci d'avoir regardé cette première désolé je me suis un peu énervé mais dès qu'on touche à ce qui peut être sauvegardé du bout de verre qui peut être sauvegardé et c'est une ville écolo paris c'est soi-disant une ville verte mais touche à mon cul c'est du poulet d'algo et pourquoi les parisiens ont voté pour cette connasse vraiment je vous la pose la question les parisiens communauté qui va regarder à les parisiens pourquoi vous avez re voter pour cette connasse qu'est-ce qu'elle vous a promis bon j'espère que vous aurez l'intelligence parce que c'est pas comme les présidents ils peuvent être élus encore plusieurs fois cela pitié 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 refaites pas ça hein vous en supplie les parisiens et la tête sur les épaules et ne croyez surtout pas ces conneries là allez plus sur youtube et venez un peu plus sur même tv c'est passé le mot même tv a dit des choses intéressantes elle dit du vrai elle ose voilà moi je dis les choses que les gens pensent tout bas tout haut voilà et puis parfois ce que n'est pas dit dans les médias aussi par la même occasion donc merci d'avoir regardé cette première j'espère que vous avez été nombreux dans le chat vous savez je suis toujours présente je le serai de toute façon n'oubliez pas je le redis la cloche le pouce l'abonnement le petit don la souscription si vous pouvez bien évidemment je vous demande pas d'une fortune mais ça serait vraiment sympa d'aider la chaîne surtout que l'on est vraiment de grosse misère et le pc aussi par la même occasion quitte à ce que j'ai des emmerdements autant que se mettent en branle en même temps voilà en tout cas passer une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo je vous embrasse et surtout très important portez vous bien et prenez soin de vous à ciao